Dans cette leçon, vous allez apprendre à utiliser et à personnaliser la barre de lancement rapide. La barre de lancement rapide Word 2007 ne permet pas d'ajouter d'icônes dans le ruban. Ils ne sont pas personnalisables. Mais, vous avez la possibilité de rajouter des icônes dans la barre d'accès rapide. Elle se situe à gauche sur la barre de titre. Vous y avez déjà trois icônes. Enregistrer, annuler la dernière action, rétablir la dernière action ou répéter la dernière action. Vous pouvez afficher la barre d'accès rapide sous le ruban. Déroulez le menu de la barre d'accès rapide. Et cliquez sur Afficher en dessous du ruban. Cela permet d'afficher beaucoup plus d'icônes, puisque vous disposez de toute la largeur de l'écran. Mais vous aurez aussi moins de lignes de texte d'affiché. Si vous voulez remettre la barre d'accès rapide en haut, déroulez son menu. Cliquez sur Afficher au-dessus du ruban. Voilà, vous savez maintenant déplacer la barre d'accès rapide. Ajoutez un icône prédéfini à la barre de lancement rapide. Si vous souhaitez en ajouter d'autres, cliquez sur la flèche à droite des icônes. Un menu apparaît avec une dizaine d'icônes présélectionnées. Pour les ajouter, il suffit de cliquer dessus. Un icône avec une petite feuille blanche est apparu. Pour en ajouter un autre, recliquez sur la flèche. Cliquez sur Ouvrir. Recommencez cette opération autant de fois que vous le souhaitez. Les icônes que vous avez ajoutées ne sont pas forcément dans l'ordre que vous souhaitez. Retournez dans le menu. Et lancez la commande Autre commande. Sélectionnez l'icône que vous voulez déplacer. Et utilisez ces flèches pour monter ou descendre votre icône. Cliquez sur OK pour valider. Voilà, vous savez maintenant rajouter et organiser les icônes de Word. Ajoutez n'importe quelle icône à la barre de lancement rapide. Vous pouvez souhaiter rajouter un icône qui ne fait pas partie de la précédente liste déroulante. Par exemple, nous voulons rajouter l'icône Imprimer. Pour vous permettre de choisir votre imprimante si vous en avez plusieurs. Déroulez la liste de la barre d'accès rapide. Déroulez la liste des catégories d'icônes. Dans cette liste, vous pouvez accéder à Toutes les icônes des onglets standards, les icônes des onglets contextuels, les icônes du menu Office, et d'autres encore. Notre icône Imprimer se trouve, lui, dans le menu Office. Cliquez sur l'icône Imprimer. Et cliquez sur le bouton Ajouter. Cliquez sur le bouton OK pour valider. Voilà, vous savez maintenant, Ajouter un icône qui n'est pas prédéfini. Cliquez sur le bouton OK pour valider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501